Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir l'édition proportionnelle. Après avoir vu le snapping, rappelez-vous au niveau de l'aimant, nous allons voir l'édition proportionnelle qui va nous permettre de modifier un objet ou tout simplement, par exemple, créer un paysage. Sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Comme évoqué, on va faire en sorte de regarder l'édition proportionnelle. Ce sera le dernier outil qui est ici. On aura vu les transformations d'orientation. On aura vu ici les pivot points, c'est-à-dire les points de pivot. On aura vu le magnétisme. Et maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'édition proportionnelle. Alors pour commencer, je vais tout simplement utiliser un plein. Je vais faire en sorte de bien l'agrandir. Avant, oui, je vous ai mis l'outil pour voir ce que je tape et ce que je fais. Je vais mettre en mode édition et je vais subdiviser avec le bouton droit 10 fois. Voilà, impeccable. Je vais encore faire une deuxième fois et subdiviser encore 10 fois. Pour avoir vraiment un quadrillage et pouvoir faire quelque chose de sympathique. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, quand on active cet outil, ici il est activé et ici il est désactivé, vous voyez. Alors pour le raccourci, touche raccourci O. Vous appuyez sur O, il est activé. Vous appuyez sur O, il est désactivé. Pour l'instant, on va regarder tout simplement, on va laisser sur Enable. Enable, vous allez avoir ici, ça va être la proportion d'influence par rapport à ce que vous voulez faire. En gros, si vous voulez, là je le désactive et je vous montre quelque chose. Je vais par exemple prendre C pour s'exer une portion. Et je vais prendre G, Z pour pouvoir le monter. On aura quelque chose comme ça, d'accord ? Mais imaginons, vous voudriez faire des collines, des montagnes, des choses comme ça. Comment pourrions-nous faire ? C'est là que va rentrer en compte, en fin de compte, la proportion, l'édition proportionnelle. Je vais prendre, je vais sélectionner 1, je vais prendre un point par exemple. Ici, je vais activer. J'aurais pu me tirer vers 2, la touche raccourci O. Je vais laisser pour l'instant sur Smouse. J'appuie ici sur G. Et vous apercevez qu'il y a un cercle. Je fais en sorte de le diminuer avec la souris. Soit vous agrandissez, soit vous diminuez ce cercle. Et ce cercle, en fin de compte, c'est celui-là qui va avoir une influence sur votre point. Regardez. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter. Vous voyez que ma souris, tout simplement. Et vous voyez ce qui se passe ? Celui-ci va créer, il va monter mon point, mais en même temps, il va monter les autres points tout en créant une atténuation. C'est vraiment ça, ce qu'on appelle ici la zone d'influence. On aura la zone d'influence en Smouse, en Sphère, en Root, en Square Inversé. C'est tout simplement, on va dire, une racine carrée. En Sharp, en Linéar, en Constant et en Random. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement essayer de créer un paysage. Donc, par exemple, là, j'ai pris un point. Mais vous pouvez prendre aussi avec C et faire quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi, en appuyant sur Shift, faire des points comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre G ? Celui-ci va me lever mon ensemble. Et comme ça, vous allez pouvoir tout doucement commencer à créer un paysage. Donc là, par exemple, je vais vouloir faire quelque chose ici. Je vais prendre G et je vais lever. Vous voyez ? Donc, ça va vraiment servir à ça. Donc, si on regarde les autres proportions ou les autres influences, on a ici, par exemple, Root. Donc, imaginons ici, je veux créer quelque chose. Donc là, je prends 3 afin de sélectionner les faces. Et je vais, par exemple, faire un tour comme ça pour sélectionner une portion. J'appuie sur G et je fais quelque chose comme ça. Là, je suis en mode, on va dire, route. À vous, après, à vous d'essayer. Il n'y a pas de problème. Alors, certains, vous allez voir, c'est complètement différent. Par exemple, si ici, je veux faire une espèce de montagne rocheuse. Donc, je vais prendre un ici, un ici, un ici et un ici. J'appuie sur G et vous allez voir que ça fait comme des pics. Donc, ça fait comme si on créait des montagnes. D'accord ? Imaginons maintenant, on va utiliser les autres. Donc, on va regarder, par exemple, celui-ci qui va être le... Alors, on a le sharp, on a aussi le linéaire. Donc là, je vais prendre les points et je vais prendre quelque chose comme ça. Je fais des bosses, mais je peux aussi faire des trous, bien évidemment. Donc là, je vais agrandir un peu plus. Et vous voyez, je peux carrément créer quelque chose comme ça. Donc là, on commence à faire monter un peu, on va dire, les éléments. Vous pouvez évidemment, par exemple, créer, on va dire, un fleuve. J'appuie sur C et je vais faire quelque chose comme ça qui traverserait, on va dire, voyez, comme ça. Hop ! Et qui ferait ça. Donc ici, on va aller par là. Ok. Et imaginons après, donc là, j'appuie sur Entrée. Je fais CTRL-I pour inverser ma sélection. Et ce qui m'intéresserait, par exemple, ça serait, donc je vais mettre plutôt en sphère. Je vais faire en sorte de creuser cette fois-ci. Donc là, j'appuie sur G. Vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça. Alors là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait, il faut plutôt que je fasse l'inverse, je fasse CTRL-I. Donc je fais en fait ce que j'avais tout à l'heure. Je fais G. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir faire quelque chose dans ce style-là. Vous voyez ? C'est vraiment intéressant parce que selon... Selon votre souris, comment vous allez travailler, on peut faire même presque des mouvements. Alors là, on va prendre, par exemple, plutôt linéaire. On n'a pas encore vu quelque chose d'intéressant aussi. On va prendre, par exemple, le constant. Le constant, vous allez voir, ça fait un peu comme tout à l'heure quand je vous montrais GZ sans utiliser l'édition proportionnelle. Regardez. Je fais G. Et je fais ça. Celui-ci, en fin de compte... Donc là, on va se mettre plutôt ici. Voilà. Celui-ci, vous voyez ? Ça fait comme un affaissement. Je n'avais pas vu que j'avais mes petits points aussi là-bas. Alors, je vais dé-sélectionner ces petits points. Voilà. C'est pour ça que ça ne marchait pas. D'accord. Je comprends mieux. Là, voilà. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, mais je n'arrivais pas à le faire depuis tout à l'heure. OK. Et là, j'ai pu faire comme un fleuve qui coulerait ici, vous voyez ? Après, à vous de voir ce qu'on pourrait faire. Ici, on pourrait, par exemple, reprendre C, faire quelque chose par là. Alors, avant, ce que je vais faire, je vais dé-sélectionner tout. Je vais prendre C, je vais faire une sélection par là. Imaginons un peu par là. On pourrait dire un peu par là aussi, et un peu par là. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris comme sélection, ou comme plutôt type d'influence ? On a le random. Le random, si j'appuie sur G, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous voyez ? On pourrait faire quelque chose comme ça. Alors, imaginons qu'on a presque fini ce qu'on voulait faire. Presque, parce que bon, là, on était un peu vite, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on arrive à faire. Là, maintenant, j'ai quelque chose comme ça, mais ce n'est pas très beau. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un CTRL 2. Le CTRL 2, en fin de compte, va tout simplement impliquer un modifieur de type subdivision de surface. Vous voyez, il est ici. On pourra ici augmenter un peu si on veut, mais déjà, à 2, ce n'est pas mal. Ça, on verra ça plus tard quand je vous expliquerai les modifieurs, mais très souvent, je me servirai de ce modifieur qui est assez facile, puisque c'est simplement de se mousser, on va dire, mais surtout de subdiviser encore. Alors, bien sûr, après, là, ça pourrait faire plutôt, on va dire, un paysage lunaire. Alors, ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là, si on parle de paysage lunaire, on pourrait ici faire une espèce de cratère. Vous allez voir, on fait quelque chose comme ça. Là, je vais prendre plutôt une influence en type sphère. J'appuie sur G et je vais faire quelque chose comme ça. Vous voyez ? Ça ferait comme un cratère. Là aussi, mon influence peut être plus petite ou plus grande, selon ce que je veux faire. Imaginons, je veux quelque chose de plus petit. Je fais carrément une espèce de cratère comme ça. Et si je me mets maintenant, vous voyez, ça peut faire un style comme ça. Après, c'est à vous de voir, toujours pareil, comme je dis aux gens, c'est seule votre imagination vous arrêtera. Donc ça, c'était une première fonction de l'outil, on va dire, édition proportionnelle. Quoique non, il y a autre chose que je veux vous montrer. Imaginons, ici, vous avez une maison. Donc là, je vais tout simplement créer un cube. Lui, je vais le déplacer. On va le mettre ici. Alors, on va se mettre plutôt en vue de dessus. Comme ça, je vais le placer à peu près là. Hop ! Je vais l'agrandir. Voilà. Imaginons, ça, c'est votre maison. D'accord ? Vous voulez déplacer ici. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais le subdiviser pour bien comprendre ce qui se passe. On va le subdiviser en 5 fois. Ça suffira. Donc là, évidemment, chose importante, il faut prendre votre cube, votre carte, et vous faites un CTRL J. Pour que les deux, en fin de compte, soient compris dans le même objet, tout simplement. Sinon, ça ne fonctionnera pas, ce que je vais vous expliquer. Si maintenant, je prends C. Et je sélectionne, en fin de compte, comme ça, vous voyez ? Je fais ça. Je fais entrer. Je regarde si je n'ai pas sélectionné mon cube. Non. J'appuie sur G, et je vais pouvoir bouger ma montagne. Mais le problème, c'est que je ne voudrais pas que mon cube, ici, soit... Qu'il bouge en même temps. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il utilise que simplement ce qui est connecté. Et pas tout le reste, vous voyez ? Parce que comme celui-ci, il traverse mon cube, automatiquement, il va bouger mon cube. Donc là, j'annule en faisant CTRL Z. Et je vais, cette fois-ci, cliquer ici. Ça s'appelle Connect. Et regardez ce qui va se passer. J'appuie sur G, et je recommence. Cette fois-ci, il va bouger mon élément sans toucher à mon cube. Ça, c'est vraiment pratique parce que si, imaginons, vous voulez mettre quelque chose, vous êtes en train de créer une maison, par exemple, si vous faites de l'architectural, vous voulez créer une maison et vous voulez faire le terrain autour sans, évidemment, détruire la maison. Parce que si, d'un seul coup, votre maison se déforme, ça n'a plus aucun intérêt. Là, c'est génial. Vous allez pouvoir modeler votre terrain autour de vos objets. Ça, c'est vraiment très intéressant pour ce genre d'option. Regardons une autre option. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément partir ailleurs. Je vais prendre mon curseur 3D et je vais le mettre ici. Voilà. Rappelez-vous, le curseur 3D, c'est tout simplement pour créer... Enfin, c'est là où on va créer notre endroit. Lui, je vais le mettre comme ça. Alors là, je vais désactiver l'édition proportionnelle pour l'instant. GZ, je me mets ici. Je vais lui faire une rotation RX90. Non, pardon. Une rotation sur Y. RY90. Je vais l'allonger. SY. Décidément, je ne vais pas y arriver. SX, excusez-moi. Voilà. Ici, je vais faire en sorte de le diminuer. OK. Et on va aussi le subdiviser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire des ajouts. Ça, ça ira aussi vite. On lui en fait plein. On lui en fait plein. Et puis, tant qu'on y est, on va aussi le subdiviser. Par deux, ça va suivre. Très bien. Imaginons ici. Donc là, vous sélectionnez votre portion. Vous appuyez sur G. Alors avant, je suis en quoi ? Je suis en sphère. C'est pas mal. J'appuie sur G. Et je vais pouvoir, en fin de compte, voyez, créer une espèce de... Faire bouger mon tuyau comme ça. Donc là, je peux faire quelque chose comme ça. Et... Ça peut servir, par exemple, si vous voulez faire une espèce de... Imaginons, on veut faire une cuillère. Vous allez faire un plein. Regardez, je vous le fais de suite. Vous faites un plein. Ici, on va faire en sorte de l'allonger. Là, ici, vous devriez faire un extrude. Donc par exemple, on prendrait le B. On extrude toujours sur X. D'accord ? On va prendre cette partie-là. On va la subdiviser. Alors pareil, on va la subdiviser comme ça. Imaginons, je prends mon point milieu ici. J'appuie sur G. Et je peux créer quelque chose comme ça, voyez. Selon ce que vous voulez faire. Mais les possibilités sont assez intéressantes au niveau de l'édition proportionnelle. On peut vraiment faire des choses très intéressantes. Et un dernier truc très intéressant aussi. Alors là, je vais prendre par contre... Un plein. On va reprendre un plein. Donc je vais prendre mon curseur. Je vais le mettre ici. Hop, on va faire un plein. On va l'agrandir comme ça. On va le subdiviser. Donc pareil. Il n'y a pas besoin de trop le subdiviser. On va dire 10, ça suffira, je pense. Je me mets bien en 1. Avant ce que je vais faire, pardon, je vais sectionner un point. Donc là, je repasse en mode édition. En 1. Et je vais sectionner ce point. Parfait. Je suis donc ici. On a vu quoi ? On a vu Enable et Connect. Il ne reste plus que Projection 2D. Projection 2D, c'est quoi ? On clique dessus. J'appuie sur G. Et lui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait ? Il va me créer, voyez. Ce genre de choses. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il crée sur l'ensemble de ma longueur de mon objet. Donc vous pouvez faire, par exemple, un tunnel. Ça pourrait être un tunnel pour un, ou alors, un toit. Mais du nom, un toit d'une gare. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Mais ça pourrait être un protège-câble. Donc vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de choses avec l'édition proportionnelle. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Mais très souvent, moi, j'avoue que dans mon cas, je me sers beaucoup d'édition proportionnelle pour créer des paysages ou des choses comme ça. Donc après, évidemment, vous allez pouvoir, si on prend votre élément, alors j'appuie sur W. Si je prends ça, je vais pouvoir créer ici un shader de type, on va dire, pas montagne parce que ce ne serait pas évident. Mais si je clique ici, je vais faire quelque chose comme ça. Vous voyez. Là, on va le rendre un peu plus foncé. Voilà. Et si, si, je fais Z et j'appuie par exemple sur Render, vous allez avoir une espèce de rendu comme ça. Vous voyez. Bon, après, c'est toujours pareil. On verra ça plus tard au niveau des shaders. Il y a vraiment de quoi faire. On pourrait tout simplement aussi appliquer une texture de type sable. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans l'introduction. En faisant un paysage différent. Réfléchissez à ce que vous voulez faire. Mais vraiment, les possibilités sont énormes avec toutes ces influences que l'on peut mettre en place. Et pour finir, une dernière option. Enfin, les dernières options que je ne vous ai pas encore montrées. Parce que là, je vous ai... Il y a comme d'habitude un petit sous-menu qui se crée à chaque fois que l'on utilise un outil. Je vais prendre par exemple C. Je vais ici simplement sélectionner celui-ci. Je vais prendre G. Et je vais faire... Je vais lever par exemple comme ça. Hop. D'accord ? Et là, en fin de compte, vous apercevez qu'il y a un menu. Ce menu, en fin de compte, on va permettre de bouger sur les axes X. Vous voyez, par exemple. Ou alors, on va pouvoir bouger sur l'axe sur Y. Et à côté, sur l'axe Z. Ce que je faisais tout à l'heure. Ensuite, ici, vous allez pouvoir sélectionner l'angle. C'est-à-dire l'orientation. Que ce soit en global, en local, en normal, en gimbal, en view. Ou tout simplement par rapport à un curseur. Vous allez ici, tout simplement, pouvoir modifier, si par exemple, vous avez besoin, la projection 2D. Soit désactiver, soit le rendable, soit le connecter. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un objet. Si vous ne voulez pas que cet objet soit pris dans l'influence. Et le dernier, c'est ici, en fin de compte. Enfin, les deux derniers. Vous avez ici, directement, vous pouvez gérer. Admettons, vous voulez plutôt maintenant qu'ils soient en route. Vous pouvez gérer en route. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement gérer la proportion. C'est-à-dire la size. Vous voyez ce qui se passe là ? Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau de l'édition proportionnelle. Alors, vous verrez que quand on mettra ça en pratique, on s'amusera à créer un paysage. On fera sûrement, on mettra des arbres, on mettra des choses comme ça. Et on arrivera vraiment à faire quelque chose de très sympathique avec un fleuve qui traverse. Bon, après, il faudra qu'on ait une bonne notion des shaders. Mais on arrivera à faire vraiment quelque chose de sympathique. Là, je vois par exemple ici mon cube. Je pourrais faire, par exemple, un gros rocher qui s'écroule dessus. Ou alors une vieille bâtisse avec des textures de type mur. Encore une fois, il y a plein, plein de choses à faire. Seule votre imagination vous arrêtera. Je le dis souvent, mais c'est vraiment... Il n'y a que ça comme limite que vous avez sur ce logiciel. Et votre machine, bien évidemment. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc là, vous pouvez voir par exemple ici, vous voyez, je me suis amusé à créer un paysage, alors différent de la dernière fois, avec des rochers, choses comme ça. Bon, il n'est pas terminé. Bien évidemment, il manque encore les particules, par exemple au niveau de l'herbe. Il manquerait pas mal de choses. Mais ça peut déjà vous donner un ordre d'idée. Il faut savoir que pour les prochaines vidéos, donc là, je vais mettre exprès en tabulation. Vous pouvez voir le maillage au niveau de ce que je me suis amusé à faire. On va s'amuser. Regardez, j'essaie toujours de vous donner pour l'instant des bases au niveau de Blender. Ça me paraît important pour que vous ayez vraiment tous les repères qu'il faut pour pouvoir après modéliser et faire vraiment tout ce qui vous intéresse et tout ce qui vous passe par la tête, tout simplement. Comme je dis toujours, seule votre imagination vous arrêtera. Donc ici, vous voyez, au niveau d'édit, on a undo, redo, undo history, repeat last, repeat history. Nous verrons un peu ça. Nous verrons un petit peu celui-ci, comment ça fonctionne. Vous verrez, c'est très intéressant. Ensuite, je vous montrerai autre chose encore pour une prochaine vidéo. Je vous explique un peu tout ce qui va se dérouler. Nous verrons comment cacher les objets, voir ce qu'on appelle le mode local, mode global. Vous verrez, c'est très intéressant. Alors, rien ne vous empêche évidemment de chercher vous-même au niveau des différents éléments. Vous voyez, quand on va ici, on voit ce qui se passe. Si on va ici au select, on voit un peu ce qui se passe. Chercher, regarder, trifouiller. Moi, le but de mes vidéos, c'est tout simplement d'essayer de vous aider le plus possible et vous donner tous les détails ou tout ce que j'ai pu apprendre à force de travailler avec ce logiciel. Voilà, écoutez, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.